Cette conférence s'inscrit dans un cycle, un texte à un mathématicien qui est le fruit d'une collaboration entre la Société Mathématique de France et la Bibliothèque Nationale de France et qui en est à sa dixième édition cette année. Avant de laisser la parole à Martin Andler qui va vous présenter plus longuement le conférencier de ce soir, je souhaitais également saluer nos partenaires sur cette manifestation, donc partenaires qui sont la région Île-de-France, France Culture, Animat et la revue Tangente. Voilà, il me reste à vous souhaiter à nouveau une très très bonne conférence et une très belle soirée. Merci, donc je vais d'abord saluer les lycées qui sont présents ici et leurs professeurs qui les ont amenés, donc amener les élèves, le lycée Jean Jaurès, le lycée Jeanne d'Albray, le lycée Racine, le lycée Henri Matisse, le lycée Paul Langevin, Bossuet-Notre-Dame et le lycée Louis-le-Grand. Donc merci à vous tous d'être là pour écouter cette conférence. Bernard Chazelle qui est le conférencier est français comme vous allez le constater, il est professeur à l'université Princeton aux Etats-Unis en informatique, professeur d'informatique, il va nous parler d'Alain Turing. Je ne résiste pas quand même à dire ou à citer une phrase d'Einstein quand Valérie a discuté avec Einstein en lui disant « Maître, quand vous avez des idées, est-ce que vous les notez ? » Et Einstein a répondu « Vous savez, des idées, moi j'en ai eu deux ou trois dans ma vie. » Alors je crois qu'on peut dire un peu la même chose d'Alain Turing qui a eu deux ou trois idées vraiment importantes dans sa vie et Bernard Chazelle va nous parler de l'une d'entre elles. Merci Martin. Merci la Bibliothèque Nationale, merci l'Animat, merci tous les organisateurs qui ont organisé ça et puis merci aux participants et surtout aux lycéens qui sont ici. Alors l'idée c'est de s'amuser un peu pendant une heure à parler d'Alain Turing, de sa contribution mathématique. Alors j'ai pensé que le mieux ça serait qu'on commence par la fin. Alors nous sommes ici en Angleterre, à Manchester. Le 7 juin 1954. Alors dans le journal local, le Manchester Guardian, maintenant ce journal c'est le Guardian qui est à Londres, mais à l'époque c'était un journal de Manchester. Et on trouve dans la rubrique nécrologique la chose suivante. Professeur Alan Matheson Turing, professeur de mathématiques à l'université de Manchester depuis 1948, a été trouvé mort dans son lit à son domicile. à Wilmslow, à mardi matin. Alors un peu plus tard, il y a eu une enquête qui a été faite pour savoir de quoi est mort ce monsieur. Et on a conclu au suicide. Il s'est suicidé en prenant du poison, en prenant du cyanure. Alors c'est la maison où il a vécu pendant de nombreuses années et où on l'a trouvé mort. Alors sur cette maison, si vous regardez de près, il y a une plaque. Une plaque qui nous dit Alan Turing, donc c'est 1912-1954, le fondateur de l'informatique et cryptographe, dont le travail a permis de déchiffrer le secret nazi militaire. Alors c'est une petite plaque courte, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais on ne peut pas surestimer l'importance considérable de briser ce code dont les sous-marins faisaient couler tous les avions, les sous-marins faisaient couler tous les bateaux venant des États-Unis et d'Angleterre. Il n'y aurait sans doute pas eu de débarquement en 1944 sans la contribution de Turing sur la cryptographie. Alors on nous dit qu'il a vécu ici puis qu'il est mort. Alors pourquoi s'est-il suicidé ? Eh bien, M. Alan Turing avait la malchance d'être homosexuel. Et à l'époque, c'était un crime en Angleterre. Comme vous le savez sans doute, son prédécesseur Oscar Wilde a eu la même malchance et a fini en prison. Il a écrit un poème très célèbre de la prison de Reading. Puis après, il est venu en France. Alors Alan Turing, on lui a proposé, il a eu un procès, on lui a proposé un choix. On lui dit, ou bien vous allez en prison, ça vous apprendra. Ou bien, comme on est très charitables, on vous offre la possibilité de castration chimique. Alors il faut prendre ces espèces de médicaments horribles, des oestrogènes. Donc c'est ce qu'il a choisi, ce qui l'a conduit à la dépression et au suicide. Alors en 2009, ça fait quand même pas mal de temps, après, il y a quand même le Premier ministre britannique, Gordon Brown, qui a offert ses excuses publiquement, excuses du gouvernement britannique. Et l'année dernière, juste avant Noël, la reine d'Angleterre, dans son style inimitable, nous écrit une lettre qu'on croirait taper sur une de ses machines à taper des années 30, qu'elle accorde un pardon. Grâcie, le criminel Alan Turing. Donc tout est bien qui finit bien. Mais pourquoi parlons-t-on de lui ? Après tout, il y a beaucoup de gens qui ont subi le même sort. Alors, on parle de Turing ici parce que c'est un homme de génie qui a eu une contribution absolument sans pareil. Alors j'aimerais vous raconter un petit peu ça, en commençant par le début. Je commençais par la fin, là on commence par le début. Alors il est né en 1912, vous avez déjà vu ça, et ça c'est là où il est né, c'est une maternité, enfin c'était une maternité. Ici on voit, il y a écrit hôtel. Ah ben depuis, la photo a été prise après, et depuis c'est devenu un hôtel, l'hôtel de l'Esplanade. Un hôtel très bien, où ce monsieur semble très intéressé par ce qui se passe, et parce que ce monsieur a passé tout un été dans cet hôtel, qu'il aimait beaucoup, et ce monsieur c'est Sigmund Freud. Alors ici c'est le jeune, le petit Turing, Alan avec son frère aîné, John, il s'en sort à la plage. Ici il est un petit peu plus âgé, avec des jouets ou des choses, peut-être pour jouer au cricket. Alors là il est au lycée, il semble heureux et satisfait de lui, si c'est une illusion, ou s'il l'est, il ne devrait pas l'être, parce que ces cadets de notes sont effroyables. Ici par exemple, sujet anglais, alors ça veut dire, à l'époque, il faut revenir, c'était les Écritures saintes, c'est partie des sujets anglais, l'anglais bien sûr, l'histoire, la géographie, et bien notre cher Alan, il est 23ème sur 23, il est dernier. En latin, c'est un peu mieux, il est 20ème sur 21, il est avant-dernier, donc peut-être une petite lueur du côté du latin. Ça, il a l'âge de 14 ans, ça ne débarque pas très fort. Je ne résiste pas de vous traduire une partie des commentaires du carnet de classe. Je peux lui pardonner son écriture, qui est la pire qui soit, mais je ne peux pas lui pardonner sa stupidité crasse vis-à-vis du Nouveau Testament. Donc, si certains d'entre vous, des fois, ont des carnets de classes, d'écoles, qui sont un petit peu similaires, rassurez-vous. J'aime beaucoup ce dessin, c'est un dessin qui a été fait, un croquis qui a été fait par l'oncle, je crois, l'oncle d'Alain Turing, qui l'emmenait à aller jouer avec ses amis, je crois, au hockey sur gazon, ou quelque chose comme ça. Et on voit tous les enfants qui jouent, et lui, Alain, il a complètement oublié qu'il y avait un jeu, il fallait jouer au hockey. Il a découvert une espèce de fleur, peut-être qu'il y a une abeille dedans, je ne sais pas. Il est extrêmement intéressé de savoir comment ça marche, ce truc-là. Le hockey, il n'en a rien à... Et ça, c'est à peu près toute la carrière de Turing, c'est ça. D'accord ? Alors, quand même, il se ressaisit. Il est quand même très doué en maths. Ça intéresse. Alors, quand même, ces bonnes notes en maths, ça aide. Il rentre à King's College, à l'université de Cambridge, qui est une excellente université anglaise, en 1931. Et là, il s'intéresse aux mathématiques, à la physique de l'époque. Bon, la mécanique quantique, ça fait couler beaucoup dedans. Il s'intéresse beaucoup à ça. Il a des idées très intéressantes là-dessus. La théorie des nombres, les probabilités. Comme il est un petit peu excentrique, et que d'apprendre les connaissances des autres, ça ne l'intéresse pas. Il veut le redécouvrir. Eh bien, il redécouvre la loi des grands nombres. Et très fier, il va voir son professeur en lui disant, mais j'ai une loi, une gaussienne, c'est absolument super, j'ai un théorème très joli. Je lui dis, oui, d'accord. Ça, ça a été fait le siècle dernier, mais à part ça, c'est très, très bien. Alors, en 1934, il découvre la logique, en particulier les travaux de cet Autrichien de génie, Gödel, dont je vais parler. Et ça, la logique, ça le prend à tout corps. Et donc, c'est là qu'il écrit ce papier qui est le texte de cette conférence, et dont on va discuter. c'est on computable numbers, sur les nombres calculables, avec une application sur, alors ça, c'est un grand nom qui ne peut être que allemand, Encheindungsproblem. Ça fait peur, rien qu'à le dire. Ça veut dire problème de la décision. Alors, c'est un nom qui nous vient de David Hilbert. Au début du siècle, il y avait David Hilbert, il y avait Poincaré, et puis il y avait les autres. C'était un petit peu les grandes sommités des mathématiques. Alors, il s'intéressait beaucoup aux équations du Gio-Francien, vous avez entendu parler du théorème de Fermat qui a été prouvé, enfin, du grand théorème, du dernier théorème de Fermat. Donc, c'est une question sur les équations du Gio-Francien. Une équation du Gio-Francien, c'est un truc comme ça, c'est une équation avec des inconnus, avec des coefficients entiers, et la question, c'est de savoir si, oui ou non, il y a une solution, x, y, z, dans les entiers ou peut-être les rationnels. Y a-t-il une solution entière de cette équation ? Oui ou non ? Et puis, si oui, peut-être qu'on en va bien savoir, en connaître quelques-unes, par exemple. Alors, Hilbert était tellement pris par ce problème-là qu'en 1900, pour le début du nouveau siècle, il y a le grand congrès de mathématiques qui a lieu ici, à Paris, on invite Hilbert, grande sémité mathématique, pour dire ce que le monde mathématique, sur ce qu'il doit travailler dans le siècle qui arrive. Alors, il donne 25 problèmes, je ne sais pas exactement combien, dont le dixième, c'est celui-là, écrit, donc, de sa main, qui dit, y a-t-il une procédure, y a-t-il un algorithme pour savoir si, étant donné, je vous donne une équation de fiancienne, est-ce que votre algorithme peut me dire, en temps fini, si ou non, il y a une solution entière ? Alors, il se pose cette question-là et lui, Hilbert, il est persuadé que la réponse est oui. Il ne sait pas résoudre ce problème-là, mais il est certain. Et ça, je vais revenir sur ce point-là, l'esprit philosophique de l'époque qui faisait croire à tout le monde que tout était possible. Alors, évidemment, malheureusement, bien après la mort de tous ces gens-là, en 1970, Mathieu Cevitch a prouvé qu'en fait, ce problème-là n'avait pas de... Les équations d'Offianciennes ne peuvent pas être résolues de façon mécanique, d'accord ? Donc, il n'y a pas d'algorithme, d'accord ? Mais enfin, il a fallu du temps pour le résoudre, son problème. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque, Hilbert avait une vue extrêmement large des mathématiques et il voulait reconstruire les mathématiques sur des bases très très fortes. Alors, il s'intéressait beaucoup à la logique, mais en particulier à la géométrie. Il a écrit un monument sur les fondations de la géométrie, avec tous les axiomes et tout ça, et là encore, il pensait qu'une fois qu'on a tous les axiomes et tout, on va pouvoir tout prouver. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait raison, car la géométrie, Tarski montrera en 1930, que la géométrie est décidable. Tout théorème de géométrie que vous trouvez dans vos manuels ont des preuves. Donc, la géométrie, en certains sens, est plus simple que la théorie des nombres. Alors, il y a quand même une différence de perspective sur les questions que se posent les mathématiciens. Ils se posent des grosses questions, très très grosses questions, des questions complètement fondamentales. D'accord ? Et là, je pense que ce n'est pas exagéré, enfin, je laisse aux historiens de dire ça, mais la période entre 1900 ou 1890 et 1930, quelque chose comme ça, est peut-être la période de toute l'histoire qui a connu la plus grande effervescence intellectuelle. Ou peut-être qu'il faut revenir à la Renaissance ou au Grec ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'équivalent dans le voisinage de quelques centaines d'années. Et ça, il faut comprendre ça pour voir l'état d'esprit de Turing, de Gödel et de Hilbert. D'accord ? Alors d'abord, c'est un âge où on invente. On invente tout. On invente la voiture, on invente l'avion, on invente le téléphone, on invente le gramophone, on invente l'ampoule électrique, on invente le cinéma. Et puis, on invente aussi la mitraillette. C'est très important, ça. Parce que les guerres vont devenir beaucoup plus sérieuses. les triomphes, c'est qu'on fait un grand paquebot extraordinaire qui peut traverser l'Atlantique en quelques jours et puis qui peut aussi tomber sur un iceberg et couler. D'accord ? Alors ça, c'est des désastres. Et puis, on a aussi, bien sûr, la Première Guerre mondiale qui se trouve au milieu de la période 1900-1930 dont je parle, qui est évidemment une catastrophe mondiale, absolument, à une échelle incompréhensible, mais qui aussi est le produit de cette technologie, de ces innovations qui ont contribué à ça. Donc, c'est les deux côtés de la chose. En science, physique, c'est révolution après révolution. Einstein nous dit que le temps, on n'a rien compris. C'est complètement différent de ce qu'on pensait. De Bruyne nous dit qu'une onde et une particule, en fait, c'est un peu pareil. C'est les deux phases de la même pièce. Allez comprendre. Si ce n'est pas suffisant, Schrodinger nous dit qu'un chat peut être à la fois mort et vivant. Alors, aujourd'hui, ces gens-là, on les appellerait des charlatans, des hurlus-berlus. Non, ce sont parmi les plus grands scientifiques que l'humanité n'ait jamais connue. Alors, c'est quand même une période très, très, très en ébullition, en musique. Debussy donne la base du modernisme et puis, ça débouche sur Stravinsky et Schoenberg et qui réécrit les règles de la musique, grosso modo. En architecture, le Bauhaus d'Allemagne, le Corbusier en France, redéfinissent les bases de l'architecture. Cézanne, bon, c'est le 19e siècle, mais ça touche sur la période dont je parle et évidemment, ça débouche sur Picasso qui lui aussi réécrit toutes les bases de la peinture. Pour ce qui est des sciences politiques, de la politique des sciences sociales, bien sûr, il y a Marx et puis Lénine, la révolution quand même, c'était à cette époque, 1777, donc qui fait son effet. Rien n'est épargné. Il y a les sciences sociales qui sont créées de toutes pièces, la sociologie, la linguistique, tout ça, c'est créé, Durkheim, Weber et d'autres. La psychologie, il y a Freud qui change tout. Pour que ce soit vrai ou faux, ça, ce n'est pas la question. Le fait que tout est changé, il n'y a aucune résistance, tout doit être refait, dans toutes les disciplines. Alors, à Vienne, il y a des philosophes. Alors, à l'époque, ça n'existe plus maintenant ou peut-être très peu, mais à l'époque, on pouvait être à la fois grand philosophe et grand physicien. Marx est un exemple. C'est le Mach qui nous a donné, quand on passe les vitesses du son, on a Mach 1, 2, 3 et tout. C'est aussi un grand philosophe qui avait organisé le cercle de Vienne qui, d'où ont germé aussi une espèce de révolution de la philosophie contemporaine, de Wittgenstein, de Bertrand Russell, qui était un mathématicien et un philosophe, et de Carnap et de Frege. Alors, je veux revenir sur Frege. Je vais discuter un peu de Frege, c'est très pertinent à ce dont on parle. Alors, Frege, c'est un mathématicien, un logicien. Logicien, ça, c'est un mot qui est tout nouveau parce qu'il faut chercher vraiment, il faut remonter à Aristote, peut-être un petit peu pendant le Moyen-Âge, mais il faut vraiment remonter à Aristote pour voir des gens qui font de la logique. Les siècles avant, le XXe siècle, ça n'intéresse personne. Logique, c'est quoi ? Alors, Frege décide de changer ça et c'est lui qui vraiment crée la logique moderne et ça, ça intéresse Hilbert énormément, évidemment, en tant que mathématicien, la logique, ça va donner les fondations des mathématiques et donc lui, il veut comprendre comment les mathématiques, est-ce que ça tient debout ou est-ce que c'est un château de sable qui va s'écrouler un jour ? Alors, il définit la logique du premier ordre. Alors, sans rentrer dans les détails, la logique du premier ordre, c'est un langage qui nous permet d'écrire des phrases logiques. Alors, c'est fait, vous avez tous vu ça, c'est fait de variables, c'est fait de choses comme des parenthèses, qu'ils soient équilibrés, des choses comme ça, il y a des connectifs booléens et ou la négation, il y a de l'égalité, il y a des quantificateurs existentiels, universels, il y a... Vous avez vu tout ça déjà, je suis sûr. Donc, par exemple, on peut écrire une phrase du genre pour tout x, il existe y que x soit plus petit que 2 où y est au moins 1 et x moins y est égal à 1. Il se trouve que c'est vrai, mais ça pourrait être faux. Donc, on présente ici des phrases logiques et on se souciera, c'est autre chose de se soucier si c'est vrai ou faux. D'accord ? Ça nous donne un langage où on peut écrire des choses et ensuite, on peut se poser la question de la vérité. Alors, la question de vérité est très difficile, philosophiquement, et il faut vraiment distinguer deux choses. Une, c'est la validité syntactique et l'autre, c'est la vérité d'une proposition mathématique. C'est un peu subtil, mais c'est très important. Par exemple, il y a, on peut donner des axiomes du premier ordre qui sont valides, qui sont toujours vrais, indépendamment du contexte. Par exemple, si vous dites A, A c'est une proposition, A ou non A, c'est toujours valide. Je vais éviter de dire le mot vrai. Valide, ça veut dire que c'est toujours vrai. il ne peut pas y avoir d'exception. Ou bien A, c'est, ou bien non A. D'accord ? C'est toujours valide, c'est toujours vrai. Si X est égal à Y, alors Y est égal à X. Ça paraît un peu bébête, mais c'est important pour des, quand on fait des démonstrations très, très formelles. Si A est valide et si A implique B, alors B est valide. vous voyez, tout ça, ce sont des règles syntactiques. Il n'y a pas besoin de se poser la question, mais c'est quoi A ? Peu importe, peu importe. Ce sont des règles comme jouer aux échecs, d'accord ? Donc ça, c'est les axiomes du premier ordre. Et on dira qu'une proposition est valide si elle est toujours vraie. Alors toujours vrai, ça veut dire quoi ? Toujours vrai ? Une question... Toujours vrai, ça peut dire que c'est vrai aujourd'hui puis demain, ça ne va pas être vrai. c'est qu'on peut donner une interprétation à des phrases logiques. Alors que je m'explique un peu. Par exemple, ça. Il existe x tel que ça où, pour tout x, ça n'est pas vrai. Même si vous ne savez pas ce que c'est x au carré, ce que ça veut dire. Même si vous ne savez pas ce que le nombre 2 signifie. Vous pouvez quand même conclure que c'est une phrase qui est vraie, qui est toujours vraie. d'accord ? Elle est valide parce que c'est comme... c'est simplement tautologique. D'accord ? Ou quelque chose est vrai ou ça ne l'est pas. D'accord ? Donc la phrase elle-même est tautologique, elle est toujours valide que x soit un nombre complexe, un nombre rationnel, un entier, peu importe. C'est toujours vrai. Par contre, cette proposition-là, il existe x tel que x au carré t'écale à 2. Parfois, elle est vraie et parfois, elle est fausse. D'accord ? Ça dépend de l'interprétation. Si vous êtes sur les réels, il y a racine de 2 qui marche bien. Donc, il y a une solution. Mais par contre, si vous êtes sur les rationnels, il n'y a pas de solution. Donc c'est vrai ou faux, ça dépend de ce qu'on appelle le modèle. Et le modèle, c'est une fonction, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une fonction, généralement, des symboles que vous voyez dans votre phrase sur le monde des mathématiques qu'on connaît bien, souvent sur des ensembles comme les réels, les rationnels, des choses comme ça, qu'on connaît bien. Alors, les modèles typiques, ce seraient des modèles qui définissent les entiers, les entiers positifs, tous les entiers, les rationnels, les réels, les complexes, et les corps finis, ce que vous voulez. Alors, une fois qu'on a un modèle et qu'on peut choisir son modèle, il faut bien saisir, il y a les actions du premier ordre qui sont indépendantes du modèle. Maintenant, on va choisir un modèle, par exemple, les complexes, et là, on va essayer de prouver des théorèmes. Et prouver des théorèmes, par contre, c'est complètement syntactique. Autant la vérité d'une proposition sur les complexes dépend des nombres complexes, donc il y a le côté sémantique, le côté sémantique d'une phrase mathématique, c'est sa signification vis-à-vis du monde des mathématiques. Une preuve n'a pas de sémantique véritable, c'est simplement jouer aux échecs, c'est simplement des règles syntactiques, c'est pour ça que, en principe, un ordinateur devrait pouvoir faire des preuves, car il n'y a pas besoin d'avoir une notion très profonde de la vérité des nombres complexes, des choses comme ça, c'est uniquement syntactique. Par exemple, un ordinateur pourrait avoir le raisonnement suivant, pour tout x, si a de x est vrai, alors b de x est vrai, alors a de x, c'est une proposition qui dépend de la variable x, il existe x tel que x est vrai, hypothèse 2, si on a ces deux hypothèses-là, alors il existe x tel que b de x est vrai. C'est un peu comme un jeu, un coup d'échec. Si les places sont libres, je peux bouger mon fou d'ici à là. Bon, c'est complètement syntactique, d'accord ? Donc ça, avec ces règles-là, on a un modèle, on a des règles, la question, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut prouver ? Est-ce qu'on peut tout prouver ? Alors c'est... Alors une preuve est d'un processus mécanique. Alors Goethe prouve, quand il est jeune, pendant sa thèse, que toute proposition valide est démontrable. Ce n'est pas un théorème d'une profondeur très très grande, ça veut dire que si vous avez une proposition logique qui ne dépend pas du modèle, qui est tautologiquement vrai dans toutes circonstances, c'est-à-dire qu'il y a en fait complètement syntactique, eh bien il y a une possibilité d'étape par étape de partir des axiomes et d'y arriver. C'est relativement intuitif pourquoi ça devrait être le cas. Et c'est son théorème de complétude. Mais entre 1900 et 1928, Hilbert raffine son raisonnement, son raisonnement mature, devient plus mûr, et il pose trois questions. En 1928, donc c'est un autre congrès, je crois qu'il était à Zurich, ou quelque chose comme ça, où il pose les trois grandes questions, complétude, cohérence, décidabilité. Alors je vais rapidement parler. Et lui est certain que tout est prouvable, il suffit de prouver que tout est prouvable, mais l'issue n'a pas de doute. D'ailleurs sur sa tombe, il y a écrit, nous devons savoir, nous saurons. Cette espèce de positivisme qui vient du positivisme germanique, le positivisme logique, ce qu'on appelle, qui pense que toutes les connaissances ultimement viennent des mathématiques. D'accord ? Alors ça va être un choc énorme, énorme, quand Gödel prouve que c'est faux. Donc il résout les deux premières questions de Hilbert, il résout le problème de la complétude, il résout le problème de la cohérence, par contre il bute sur le problème de la décidabilité. Alors je n'ai pas défini vraiment ces trois trucs, et je vais le faire maintenant. D'accord ? La complétude. Gödel pose la question suivante, est-ce que toutes les vérités sont démontrables ? Alors peut-être que, si vous n'avez pas la distinction entre sémantique et syntactique, peut-être que cette question n'a pas de sens pour vous. Mais dans un contexte sémantique, quand vous écrivez un théorème sur les complexes, généralement il y a un nombre infini de possibilités. Souvent ce n'est même pas infini, comptablement infini. Donc ce n'est pas évident qu'il y ait une procédure finie qui permette d'y arriver, parce que c'est un univers qui est beaucoup plus grand que l'univers des preuves qui est un univers comptable. Et Gödel montre que la réponse est non, qu'il y a des vérités qui ne sont pas démontrables. Notamment, il prouve que l'arithmétique ou toute théorie, toute axiomatique qui contient les nombres entiers est ou bien incomplète ou bien incohérente. Le mot incohérent, c'est un petit peu, évidemment, si votre axiomatique est incohérente, on peut prouver un théorème et son contraire. Et vous savez, si vous prouvez un théorème et son contraire, vous pouvez prouver tout théorème et son contraire. Donc, tout s'écroule. Évidemment, il faut supposer que c'est cohérent. Sinon, il n'y a rien à dire. Donc, en supposant que l'axiomatique de l'arithmétique, il y en a généralement une ou deux. Il y a celle de Piano qui n'est pas aussi complète, mais il y a surtout ce qu'on appelle l'axiomatique de Zermelo-Frankel avec l'axiomne du choix ou sans l'axiomne du choix qui sont l'axiomatique disons de tous les mathématiques, 99,9% des mathématiciens vivant, faisant des mathématiques. C'est leur axiomatique. D'accord ? Et cette axiomatique, elle, elle est incomplète. D'accord ? Et notamment, la contribution de Gödel qui n'est pas simple. Et j'expliquerai pourquoi elle n'est pas simple. Ça, c'était son choix. Il prouve que ce théorème-là n'est pas prouvable. Le théorème dit ce théorème n'est pas démontrable. Réfléchissons à ça pendant une seconde. C'est un théorème qui parle de lui-même, ce qui semble un petit peu... D'abord, c'est certain que c'est vrai. Ce théorème ne peut être que vrai. Parce que s'il était faux, alors il serait démontrable. Mais n'est démontrable que ce qui est vrai en supposant que c'est cohérent. En supposant qu'on a une axiomatique cohérente, n'est démontrable que ce qui est vrai. Donc, par contradiction, on sait que ce théorème ne peut être que vrai. Deuxièmement, et c'est là le plus difficile, c'est de montrer que ce théorème qui semble être une espèce de jeu de mots bizarroïde, en fait, on peut l'exprimer en théorie des nombres. On peut exprimer exactement ce théorème en utilisant le langage des entiers, des nombres premiers, de la factorisation unique, des choses comme ça. D'accord ? Et les quantificateurs d'usage. On peut faire ça complètement formellement. C'est ça, la puissance de la théorie des nombres, c'est qu'elle peut se parler sur elle-même. Et donc, c'est exprimable en arithmétique et donc, ce théorème-là, qui est vrai, n'est pas démontrable. Il est vrai, donc on sait qu'il n'est pas démontrable. Et donc, c'est un théorème qui est vrai et qui n'est pas démontrable et c'est un théorème d'arithmétique. Point final, la théorie des nombres n'est pas complète. Alors évidemment, il y a les petits malins qui disent bon, soit, Gödel a trouvé un théorème qui est indémontrable. Il y en a beaucoup d'autres. On n'a qu'à le transformer en axiome. On va faire une promotion. Vous êtes un théorème qu'on ne peut pas démontrer. Eh bien, on va vous transformer en... On va vous appeler un axiome. L'avantage, c'est que les axiomes, on n'a pas à les prouver. C'est ça, le truc d'un axiome. Et donc, si le théorème, il n'est pas démontrable mais qu'on le rend axiome, alors tout va bien. Ah, mais voilà le problème. On peut montrer que si vous faites ça et c'est tout à fait possible de faire ça, alors crac, il y a un autre théorème qui jaillit et qui est aussi indémontrable. Donc, vous pouvez lui aussi le mettre dans l'axiomatique et ainsi de suite, mais c'est infini. Et donc, ça, c'est aussi une subtilité que les gens souvent oublient dans le théorème de Gödel. C'est-à-dire que tout ça dépend d'une axiomatique qui est finie, le nombre d'actions doit être fini ou du moins il doit être récursif, il doit être défini par un algorithme. D'accord ? Mais c'est très important ça. La cohérence, c'est moins surprenant que de le prouver qu'aucune théorie ne peut prouver sa propre cohérence. Ça, intuitivement, ça semble assez trivial. c'est un peu de dire qu'aucun criminel ne peut se juger lui-même, qu'aucun lycéen ne peut corriger ses propres devoirs et se donner ses propres notes. Ces trucs comme ça, réflexifs, ce n'est pas surprenant qu'une théorie ne puisse pas prouver sa propre cohérence. Évidemment, si elle est incohérente, elle peut prouver n'importe quoi. Mais il bute sur la décidabilité. Il bute là-dessus. Peut-on décider si un théorème est indémontrable ? Parce que bon, il y a des théorèmes qui sont indémontrables. Je vous en ai montré un. Il y en a des tas d'autres. Si vous m'écrivez un théorème qui soit vrai ou faux et vous me demandez est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il est démontrable ou pas ? Je ne sais pas moi, mais il y a peut-être un algorithme, il y a peut-être un ordinateur qu'on peut lire le théorème et il nous dira. Gödel ne pouvait pas prouver ça. Turing l'a prouvé. Et en fait, non seulement il a prouvé, il a complètement prouvé le programme de Hilbert, mais il a en plus reprouvé les deux premiers et pire, pire pour Gödel, il l'a fait de façon quasiment triviale. D'accord ? Maintenant, tout ça, ça prend à peu près une page. Je peux l'enseigner entièrement en une heure et demie, grosso modo. Je fais ça chaque année. C'est presque un embarrassement. Mais le génie là de Turing, c'est de ne pas penser comme un mathématicien. Tout le monde joue au hockey et lui, il va regarder les fleurs comment ça pousse. Tout le monde fait des mathématiques et de la logique et lui dit non, 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 moi, je vais jouer à l'ingénieur. Je vais faire des mathématiques mais je vais construire une machine. Alors, c'est une machine conceptuelle. Il ne va pas la construire. Il serait incapable de la construire. Mais conceptuellement, sa machine, c'est un train qui a des états. Alors, c'est un truc qui bouge, une boîte qui bouge, on va l'appeler un train, et ça a des états 1 à n. Alors, ici, c'est l'état 5. Alors, un état, c'est quoi ? Un commutateur électrique, ça a deux états. C'est ouvert ou éteint. La machine de Turing, elle a n états. Vous pouvez imaginer qu'il y a un chiffre qui est affiché quand la machine est dans l'état 1. Eh bien, elle affiche le numéro et il y a n possibilités. N, généralement, n'est pas très grand. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une voie ferrée et la voie ferrée, elle a des 1 et des 0. Elle a des bits et des 0. Le train est assis sur 1. Enfin, il n'est pas assis, mais il recouvre 1. Une, un de ses bits et il est dans l'état 1. Alors, il y a un automate qui lui dit ce qu'il faut faire. C'est quoi un automate ? C'est une table qui va lui dire ce qu'il faut faire. Alors là, par exemple, il va lui dire, écoutez, vous êtes dans l'état 1 et vous lisez 1. Donc, allez dans l'état 7. Ça y est, c'est fait. Écrivez 0. Écrivez 0. Allez à droite. Voilà. Et on répète. Et c'est tout. Ça y est, c'est la machine de Turing. Alors, il essaie de voir ce qu'il peut faire. Est-ce que je peux calculer des racines carrées ? Rapidement, il se rend compte qu'il peut créer un automate fini, ce tableau, qui lui permet de calculer des racines carrées. Alors, il écrit 289, enfin, en renotation binaire, 1, 0, 0, tout ça, et hop, ça s'arrête et ça donne 17. Génial. Il peut faire la racine carrée, il peut faire la addition, il peut faire la multiplication, il peut faire la division, il peut faire les logarithmes, il peut tout faire. Et là, il a l'éclat de génie et il dit, mais attention, au lieu de se s'embêter à faire des automates différents pour tout ça, un automate, c'est une table, mais une table, c'est un texte. Un texte, ça peut être écrit sur la voie ferrée. Et donc, au lieu de s'embêter avec une grande table compliquée ici, on va écrire la table ici, dans un format où on peut reconnaître qu'on va l'écrire à une dimension, une table qui est à deux dimensions, mais c'est pas grave, on peut mettre des symboles spéciaux. Et on va avoir un interpréteur qui va, le seul but de cet automate ici, ça va être de comprendre comment la machine de Thuring aurait fait pour faire agir le train si ça, c'était la table. D'accord ? Ça, c'est la machine de Thuring universelle. Il y a une machine de Thuring universelle qui peut interpréter toutes les autres machines. D'accord ? Ça, c'est très simple, mais c'est le truc de génie parce qu'on a rabaissé... Maintenant, le cerveau devient tout petit, en fait. Le cerveau, il ne sert presque à rien. Enfin, si, quand même, mais c'est un interpréteur, c'est très, très simple. Maintenant, toute la complexité va être ici et là, dans les programmes et les données. Alors, il y a une thèse de Thuring qui dit que ce petit train peut calculer tout ce qui est calculable. Même les ordinateurs quantiques, ça ne change rien. C'est que tous les ordinateurs qui soient petits, qui soient grands, qui soient gros, qui soient chers, qui soient pas chers, qui soient bleus, qui soient rouges, ils sont tous identiques aux yeux de Thuring. Ils peuvent calculer absolument les mêmes fonctions. Les donsètes clés sont d'abord localité. Thuring, non seulement pense en tant qu'ingénieur, mais il a une vision très anthropomorphique. Il se dit que le calcul, ça va être ce que nous, on fait quand on calcule. Et quand on calcule, c'est toujours local. C'est-à-dire que quand on calcule, on calcule ici, on met du papier à droite, on met un peu à gauche, mais on ne va pas à trois kilomètres à les mettre à un et puis revenir. Tout est local. Donc, le petit train, il est local. Il voyage localement avec sa petite table. Et il y a la notion de dualité qui est très importante. Alors, la notion de dualité, c'est la suivante. Si un martien arrive, c'est le martien que j'ai trouvé sur le web, si un martien arrive, il ne va pas pouvoir savoir qui est le programme et qui sont les données. Là, je vous l'ai dit, à gauche, c'est le programme, à droite, c'est le programme. Mais supposons qu'on peut changer de convention. Peut-être qu'en Australie, ils font dans l'autre sens, à droite et à gauche. On ne sait pas. Si on ne dit pas, on ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est très important. Le martien ne sait pas ce qui est programme, ce qui est donné, à moins qu'on lui dise. C'est très important, ça. Ça permet d'interpréter deux textes de façon différente, en tant que programme ou en tant que donné. Ça, c'est une idée que Saussure avait avant, en différent entre le signifié et le signifiant. C'est aussi ce tableau de Magritte où ceci n'est pas une pipe. Non, ce n'est pas une pipe, c'est un tableau. Mais c'est une pipe. Alors, c'est la même idée. Alors, essayons de faire un truc amusant. Écrivons le même texte à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe si on écrit le programme et les données ont le même texte ? Alors, je n'écris plus des bits 0-1, j'écris des lettres, mais vous imaginez, on peut toujours convertir tout ça. Alors, qu'on comprenne bien, c'est le programme qui dit, le programme, c'est une commande qui dit écrire une fois. Ça, c'est la donnée et donc on va écrire une fois ce texte-là. Ce texte-là est écrit une fois. C'est clair ? Voilà, c'est un peu bête, mais votre imprimante, elle fonctionne selon ce principe-là. Mais maintenant, si on fait écrire deux fois, ah, si on fait écrire deux fois, eh bien, on va le faire ensemble. Donc, c'est la commande, on va écrire ce texte-là deux fois. Une fois, deux fois. Et là, on se rend compte qu'on a fait de l'auto-réplication. D'accord ? Ce texte-là a été entièrement auto-répliqué. Et ça, le deux fois, c'est exactement le même principe que si vous connaissez un peu de biologie, vous savez que l'ADN est soumis à la réplication et à la transcription, translation. Et donc, il y a réplication, translation. Ces deux opérations, c'est exactement le deux de deux fois. Il n'y a aucun système vivant qui n'a jamais été découvert qui échappe à cette loi-là. D'accord ? Donc, dans ce petit truc un peu idiot, en fait, il y a le paradigme universel du monde vivant à sa façon la plus abstraite, évidemment. Je ne prétends pas que ça va aider à résoudre des problèmes médicaux. Le problème de l'arrêt, c'est le suivant. Si on met le même truc à droite et à gauche, est-ce que le programme va s'arrêter ? Là, c'est évident. Oui, il va s'arrêter. Il va écrire ça deux fois et puis c'est fini. Mais en règle générale, ce n'est peut-être pas évident. Peut-être que ça va tomber dans une boucle. Alors, posons-nous la question, si on met le même texte à droite et à gauche, on appelle ça programme, on appelle ça donnée, posons-nous la question, est-ce que ça, ça va s'arrêter ? Peut-être qu'il existe un programme qu'on va pouvoir écrire sur la machine universelle de Turing, on va l'appeler Q et qui va nous dire si, oui ou non, il s'arrête. Supposons qu'on ait un programme comme ça. Alors, Q va écrire oui si le programme P s'arrête quand on lui présente P comme donnée. Voilà. Donc, il va écrire oui si le programme s'arrête quand on lui présente P comme donnée, sinon, il va écrire non. Alors, ce programme Q, on va le modifier de façon triviale. On va dire, au lieu d'écrire oui, on va mettre une boucle infinie. Donc, si le Q va écrire oui, il va écrire oui puis ensuite, on va le faire dans une voie de garage pour le faire tourner pour toujours. Ça, c'est facile. On peut prendre le programme et le modifier localement. C'est très facile. Et sinon, on l'arrête. Alors, si vous pensez à ce qu'on a fait, ça veut dire que si P s'arrête sur P, c'est-à-dire que si le programme P, quand on lui donne les données P, il s'arrête, alors Q ne s'arrête pas sur P. Si P ne s'arrête pas sur P, alors Q s'arrête sur P. Q fait un peu l'inverse de P sur P. Et bien maintenant, faisons un truc qu'en maths, on aime bien faire. À un moment, on va dire, on va réécrire cette phrase-là en mettant pour valeur de Q celle de P. Après tout, P, c'est n'importe quel programme. Et bien, on va essayer ça si on met Q au lieu de P. D'accord ? Donc, on a trouvé un programme Q qui fait blablabla pour tous les programmes P. Tous les programmes P. Essayons le programme Q pour voir ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que si Q s'arrête sur Q, alors Q ne s'arrête pas sur Q, si Q ne s'arrête pas sur Q, alors Q s'arrête sur Q. C'est une contradiction. Donc, Q n'existe pas, le problème de l'arrêt est indécidable. Et là, vous avez grosso modo prouvé tout gaudel. D'accord ? À quelques... Et là, je compte mentalement. Le problème de l'arrêt est indécidable. Alors, on peut prouver ces trois trucs facilement en utilisant ce petit schéma. Et je vais vous en montrer un. Je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer un. Pourquoi on peut prouver la complétude ? Je vais prouver que l'arithmétique n'est pas indécidable. Qu'il existe des théorèmes vrais qu'on ne peut pas prouver. Je vais vous le prouver maintenant. D'accord ? Suppose que l'arithmétique soit décidable. Alors, de deux choses l'une. Il y a un théorème 1 qui dit P sur P s'arrête. Théorème 2 qui dit P sur P ne s'arrête pas. Il y en a un des deux qui est vrai. On ne sait pas lequel, mais il y a un des deux théorèmes qui est vrai. Donc, si l'arithmétique est décidable, ce théorème doit être prouvable. Alors, vous allez me dire oui, mais P sur P s'arrête. Ça ne ressemble pas à de l'arithmétique. C'est vrai. Et ça, ça prend à peu près 20 minutes pour voir pourquoi toute étape d'une machine de Turing peut s'écrire comme une équation avec des solutions entières. D'accord ? Et bon, je ne veux pas le faire ça. Donc ça, en fait, on peut écrire ça comme une équation, une espèce d'équation diofantienne. Et donc, un de ces théorèmes est vrai, donc il est prouvable. Comme je ne sais pas lequel, je vais chercher la preuve, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc, je vais énumérer toutes les preuves possibles du théorème 1. Si le théorème 1 est vrai et j'énumère toutes les preuves possibles par ordre croissant, je vais finir par tomber dessus. Malheureusement, si le théorème 1 est faux, ça ne s'arrêtera jamais. Mais le théorème 2 est vrai, lui. Alors donc, je vais faire ça pour le théorème 2 aussi. Je vais faire ça en parallèle. Comme ça, je vais faire ça en parallèle et comme ça, le premier qui est vrai et qui tombe sur la preuve me dira ça et donc je m'arrêterai. D'accord ? Ça, c'est un processus très très courant en logique mathématique de faire ça. Donc, cela prouvera un des deux théorèmes et donc on aura résolu le problème de l'arrêt qui est une contradiction car on sait qu'il n'y a pas de moyen de résoudre le problème de l'arrêt. Voilà. CQFD. Alors, Turing s'intéresse aux preuves et c'est les preuves qui l'ont amené à la machine de Turing universelle qui est la base de toute la technologie modèle qu'on utilise. Mais ça, c'est un autre sujet. Je veux revenir sur les preuves car après, voir les preuves sous l'angle informatique, ça change beaucoup de choses. Et donc, je vais d'abord parler rapidement des preuves de l'algorithme PCP. Je vais vous montrer que toute preuve mathématique peut être prouvable de façon quasi instantanée. Supposons que j'ai prouvé l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, ça nous dit des choses, grosso modo, que les nombres premiers sont vraiment aléatoires. Ils sont encore plus aléatoires que vous le croyez et ça formalise ça. C'est une formalisation qui fait appel à l'analyse complexe, mais c'est quand même une formulation sur les nombres premiers. Supposons que j'ai écrit ma preuve dans un langage spécial, c'est un langage formel, PCP, mais c'est une preuve énorme qui fait 500 pages. Et vous, vous avez des doutes que j'ai vraiment prouvé ce machin-là et vous n'allez pas passer trois mois de votre existence à aller vérifier ma preuve. Mais je vous dis, non, ce n'est pas la peine, voilà ce qu'on va faire. La solution PCP, je vais vous demander de prendre ma preuve et de piocher dedans au hasard. Vous avez pioché cinq fois, cinq lettres. Hop, vous prenez une lettre, vous prenez une autre 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 lettre, et vous prenez une autre lettre. Alors cinq, ce n'est pas magique, ça pourrait être sept, ça pourrait être douze, ça pourrait être... Mais ça ne peut pas être deux, il faut que ce soit au moins trois. Vous allez les regarder et sur le web, il y a des tests qui sont disponibles pour tout le monde, qui n'ont pas été écrits par moi ou par vous, ils sont disponibles pour tout le monde et vous allez faire le test. Si les réponses sont toutes oui, vous acceptez l'hypothèse de Riemann comme vrai. Si c'est faux, vous rejetez ma preuve. Eh bien, le miracle, c'est que vous avez raison. Votre jugement sera presque certainement correct. Sur la base de cinq lettres, si j'ai raison, vous direz oui, j'ai raison. Si j'ai tort, vous me prendrez en flagrant délit. C'est quand même extraordinaire. Mais surtout, bon, s'il y a une erreur dans la preuve, comment pouvez-vous vous rendre compte si vous ne piochez que cinq lettres au hasard ? Déjà, c'est un petit peu difficile. Mais le pire encore, c'est si la preuve, elle est correcte. Donc, il n'y a pas d'erreur. Mais elle prouve autre chose. Elle prouve, par exemple, Pythagore, ou peut-être la preuve la plus compliquée que deux plus deux est égale à quatre. Comment savez-vous ça ? Rien que d'écrire l'hypothèse de Riemann, c'est compliqué. Alors ça, c'est quand même plus... Pour vérifier une preuve de maths, il faut vérifier toutes ces étapes. On vous a dit au lycée, mais c'est absolument faux. Il suffit de vérifier cinq ou six étapes. C'est tout. Alors, quelle est l'idée du PCP ? Une preuve traditionnelle, c'est un truc comme ça. Là, on va rajouter toutes les conséquences possibles. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle des codes correcteurs. Ce sont les mêmes codes qu'on trouve dans vos ordinateurs, dans vos DVD, dans les satellites. Ce sont le même genre de codes correcteurs. Une preuve traditionnelle, s'il y a un truc qui tombe, c'est foutu. Souvent. La preuve PCP, c'est très différent. Il peut tomber des tas de trucs. Ça peut toujours trouver un moyen de... D'accord ? Alors, lointaine décimale de pi, au cas où le pothèse de Riemann, ça vous a troublé, parce qu'il y a peut-être trop de bons exemples, il est peut-être trop confus. Alors, prenons un exemple très simple. Disons qu'avant de venir ici, je ne l'ai pas fait, mais supposons qu'avant de venir ici, j'ai regardé la milliardième décimale de pi, et que j'ai trouvé que c'était 3. Je vais essayer de vous convaincre que la milliardième décimale de pi est 3. Et la façon dont je vais le faire, c'est en vous donnant une preuve, et vous allez prendre cinq lettres dedans. Vous allez les regarder et vous allez tout de suite conclure si j'ai tort ou si j'ai raison avec probabilité de 99,9 %. Essayez de réfléchir à ça pour voir à quel point c'est contre-intuitif. D'accord ? Comment je peux vous convaincre que 3 est la milliardième décimale de pi en 5 secondes, sans ordinateur, sans quoi que ce soit, en vous offrant 5-6 lettres de ma preuve ? C'est tout. D'accord ? Vous réfléchissez à ça. Un autre truc, c'est les preuves à connaissance nulle. Alors ça, c'est un truc à l'origine philosophique, mais pratiquement, ça vient de la cryptographie. En cryptographie, on se pose des gros problèmes très très philosophiques, par exemple, des problèmes métaphysiques sur l'identité. Qui sommes-nous ? Quand vous faites un achat par carte de crédit sur le web, vous devez prouver qui vous êtes. ce n'est pas facile. Si quelqu'un vous a dérobé votre carte, ce n'est pas un problème pratique, mais c'est aussi assez philosophique. Qui êtes-vous ? Alors, il y a des preuves qui permettent de prouver comme ça des résultats sans dévoiler aucune information supplémentaire. Par exemple, je pourrais vous convaincre que je sais prouver un théorème, ça prendra plus de temps, ce n'est pas quasi un certaine année, mais vous ne saurez rien sur la façon dont je m'y prends. Je ne révélerai rien du tout. C'est un petit peu donc vous imaginez quand vos camarades de classe vous disent oui, moi je sais, prouvez ça et vous lui dites alors dis-moi comment ? Il vous révèle la preuve. Il y a des moyens de le faire sans révéler quoi que ce soit sur la preuve, uniquement de révéler cette personne à la connaissance. Par exemple, prenons l'exemple de Bob et Bill. Bob et Bill sont deux richissimes présidents de méga industries, entreprises. Je ne sais pas pas les Français. Et alors évidemment, étant tellement riches, ils n'ont qu'une seule obsession toute la journée, c'est de savoir qui est plus riche que l'autre. Mais ils ne veulent pas dévoiler leur richesse personnelle. Parce que celui qui est le plus pauvre, ensuite il va se trouver idiot lorsque l'autre il saura la pauvreté. Il n'a que 10 milliards d'euros. C'est terrible. Donc, es-tu plus riche que moi ? Je ne sais pas, mais je ne te révélerai pas ma fortune. Moi non plus. Alors, qui est le plus riche ? Eh bien, il existe un dialogue, on peut vous offrir un dialogue entre les deux, bla 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 bla, qui donnera la réponse sans révéler aucune information sur la richesse de quiconque. Donc par exemple, vous saurez, Bill saura qu'il est plus riche que Bob, c'est une information. Mais il n'y aura rien d'autre et on peut formaliser la notion qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres informations. D'accord ? Et ça, c'est très important en cryptographie, mais ça vient aussi de cette notion de preuve qui a complètement changé après les travaux de Turing. Alors voyons, si je reste... Oui, je vais peut-être... Si vous êtes daltonien, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes daltonien et vous avez des chaussettes rouges et bleues et vous partez à l'école, vous vous mettez les chaussettes, vous assurez qu'elles sont de la même couleur. C'est un bleu, bleu et rouge, mais vous êtes daltonien, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous allez demander à votre frère de vous dire, mais le frère, il est taquin et vous n'avez pas vraiment confiance. Il aime bien vous. Donc le frère va vous dire, ah oui, non, moi je vais dire, ah oui, elles sont de la même couleur, non, elles ne sont pas de la même couleur et tout et tout. Pas confiance, aucune confiance. Alors qu'il y a un moyen pour vous daltonien d'utiliser votre frère pour savoir ? Eh bien la réponse c'est oui. D'accord ? Même si le frère, il est... Mais le frère... Je ne veux pas rentrer dans les détails, peut-être que vous pouvez le deviner. Mais grosso modo, je vous donne quand même l'idée de base. C'est extrêmement simple. Ça donne un petit peu quand même un certain fil conducteur. Vous dites à votre frère ne bouge pas. Vous rentrez dans votre chambre, vous faites pile ou face. Si c'est pile, vous changez de chaussette, vous changez les chaussettes de pied. Si c'est face, vous ne faites rien. Vous revenez et vous dites à votre frère est-ce que mes chaussettes ont changé de pied ? Et vous faites ça trois, quatre fois. Et c'est suffisant pour avoir une quasi-certitude. C'est peut-être un exercice de classe de vous laisser cogiter pourquoi votre frère ne peut plus tricher maintenant. D'accord ? Alors, pour conclure, là, je n'ai parlé qu'un aspect des travaux de Turing, bien évidemment, mais c'est un esprit extrêmement libre, extrêmement large, qui s'est beaucoup intéressé à la morphogénèse, de trouver des équations différentielles, de diffusion, réaction, des choses qui sont très, très... qui sont encore très étudiées par des biologistes, par des chimistes et des choses comme ça, pour savoir pourquoi les herbes, pourquoi les tigres, pourquoi les léopards, ils avaient des raies et des choses comme ça. D'où ça vient, ça ? Et bien sûr, ça, c'est l'ordinateur qui l'a construit pour pouvoir résoudre le code, briser le code de l'énigme et ce n'est pas vraiment un ordinateur au sens moderne du terme mais il faudra attendre un petit peu pour ça. Ça, j'ai... C'est les zéros de la fonction Zeta, Riemann de Zeta. Il a aussi travaillé là-dessus et curieusement, 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 Turing ne croyait pas à l'hypothèse de Riemann. Il a essayé de... Il a prouvé des trucs intéressants sur l'hypothèse de Riemann mais... Et bien sûr, c'est lui qui a inventé aussi l'intelligence artificielle en posant la question clé de savoir comment peut-on distinguer... Y aura-t-il un moyen où on sera incapable de distinguer un ordinateur d'un être humain ? Alors, pour formaliser ça, il a pensé à un test, le test de Turing où on se pose des questions, on est caché derrière donc on ne sait pas si c'est... Mais il y a un cartoon qu'on a trouvé dans un magazine américain, New Yorker, qui dit bien ça. Sur Internet, c'est super, personne ne sait que tu es un chien. Et donc, on peut avoir des conversations avec des gens, on ne sait pas si c'est des chiens, on ne sait pas si c'est peut-être... Ou c'est peut-être des chats. Entre chiens et chats, sans doute, c'est facile de savoir la différence, mais chien et homme ou singe et homme, sans doute impossible. Et donc, je pense que ça conclut assez bien ce tour d'horizon. Mais je reviens quand même à l'intention des jeunes futurs chercheurs ici, sur cet aspect de Turing qui, à mon avis, est tout à fait crucial. On peut dire de Turing qu'il n'a rien fait d'extraordinairement difficile. Techniquement, ce n'est pas le théorème de Fermat, ce n'est pas des choses qui sont techniquement d'une profondeur énorme. Ça se situe sur un autre... On peut dire aussi ça de Einstein sur la théorité de la relativité spéciale. C'est vraiment simple. Mais c'est, à mon avis, faire une erreur de jugement de se placer là-dessus. Ce qui est extraordinaire chez quelqu'un comme Turing et, d'ailleurs, très similaire, à mon avis, à quelqu'un comme Einstein, c'est leur esprit contraire et profondément libre. Qu'il y ait une foule qui dise qu'il faut travailler sur ça, ça ne les impressionne absolument pas. D'accord ? Quand Einstein s'est mis à la physique, tout le monde travaillait sur l'acoustique. Tout le monde voulait savoir, comprendre, l'acoustique commence à marcher, c'est très difficile. Et lui, l'acoustique, il se dit, mais attends, les équations de Newton et les équations de Maxwell sont incompatibles. Et vous, vous travaillez sur l'acoustique. Et donc, c'est des gens qui veulent aller à l'essentiel, absolument à l'essentiel. Quelle est la question fondamentale ? D'accord ? Et là, dans Turing, la question fondamentale, c'était, mais quelle est la nature profonde des mathématiques ? Et il se trouve que ça, ce n'est peut-être pas aussi compliqué qu'on le pensait, c'est quand même assez surprenant. Et qu'est-ce qu'une preuve ? Et donc, c'est quelqu'un qui, et puis on voit bien par ses travaux, qui ont couvert un très large, il est en biologie, il est en philosophie, en théorie des nombres, c'est un esprit d'une curiosité, mais ce n'est pas que la curiosité, parce qu'il y a des gens très curieux qui perdent leur temps sur des problèmes qui ne sont pas forcément très intéressants. Ce n'est pas simplement qu'ils suivaient ses passions. Non, parce que ses passions étaient guidées véritablement par un sens, une hiérarchie, qu'il y a vraiment des problèmes absolument fondamentaux. Et ce sont ces problèmes sur lesquels il faut travailler. Alors, certains de ces problèmes sont absolument hors de notre capacité, et des problèmes fondamentaux, il faudra des centaines d'années pour les résoudre, mais Einstein et Turing ont prouvé qu'il y avait des problèmes fondamentaux qu'on pouvait résoudre. Ce n'est peut-être pas très simple, mais qu'on pouvait résoudre. Et je suis certain que c'est le cas aujourd'hui, ça le reste aujourd'hui, autant en mathématiques qu'en biologie, où il y a des problèmes absolument fondamentaux et on se rendra compte en 50 ans qu'ils ont été résolus, peut-être par, j'espère, par quelqu'un parmi vous, et que ce qu'il fallait surtout, c'était un esprit libre, un esprit de créativité qui sortent des sentiers battus et qui aillent chercher ailleurs. Et je vais terminer sur ce jugement. Merci de votre attention. Applaudissements